Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le Garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA, assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le Garage Corriveau Mariotech, 288-36-34. Grâce à la grande générosité que les citoyens et les organisations de Montmagny et de Lillet ont exprimé l'automne dernier, Centrainde investira 274 000 $ au sein de la communauté pour agir sur la pauvreté et sur l'exclusion, notamment en soutenant la réussite des jeunes et en brisant l'isolement social. Cette somme record, qui sera distribuée à 11 organismes et projets communautaires de la région, a été annoncée la semaine dernière lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville de Montmagny. Ces organisations interviennent sur le terrain et contribuent à changer la vie de nombreuses personnes et de nombreuses familles qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Ça fait cinq ans que le territoire est avec Centraide Québec-Chaudière-Appalaches. Avant, il était avec Centraide du Bas-Saint-Laurent. Et depuis ces cinq années-là, on a multiplié par quatre les résultats de campagne, on a multiplié par dix les investissements. Donc, ça démontre comment les investissements ont fait une hausse colossale et ça démontre comment aussi les résultats de campagne, l'argent qui est requis à la campagne, retourne sur le territoire. Dans les régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches, une personne sur cinq a recours aux services offerts par les ressources appuyées par Centraide. De plus, selon des chiffres fournis par l'organisme, la MRC de Montmagny est la plus défavorisée de Chaudière-Appalaches, alors que la MRC de Lillet est celle où l'on retrouve le plus de communautés locales en situation de vulnérabilité. Oui, il y a des gens qui vivent plus de difficultés, plus de taux de chômage un peu plus élevé et des difficultés à d'autres niveaux. Et dans la Chaudière-Appalaches, les trois MRC, selon moi, qui ont des besoins les plus clients, c'est Lillet, Montmagny et Chemin. En plus d'accorder un appui financier, Centraide vient également en aide aux organismes associés en ce qui a trait aux besoins liés à la formation, à la gouvernance, à la gestion administrative et financière, à la rénovation des mobilisations ou encore au remplacement d'équipements défectueux ou des UET. Karel Oud Hébert, pour le réseau de télévision CMA TV, à Montmagny.